hello tout le monde je suis contente de vous retrouver je vous propose aujourd'hui de vous montrer la façon dont je vais faire mes petits nuanciers de mes encres distress oxydes j'ai principalement des oxydes je dois avoir une ou deux inks mais je suis pas très fan donc voilà ça se présente sur une feuille A4 qu'on découpe et donc on se retrouve avec des grandes bandes avec le nom des distress et un emplacement vierge blanc pour pouvoir mettre la couleur donc moi ensuite je les perforerai et je les mettrai dans un anneau ces petites feuilles je les ai trouvées sur la chaîne d'une scrappeuse je vous mettrai la en barre de description la vidéo où j'ai trouvé ça ainsi que du coup la chaîne qui est concernée je n'ai plus le nom en tête mais c'était une une scrappeuse américaine ou en tout cas anglophone mais je vous mets tout ça dans la description donc j'ai imprimé sur du papier assez épais parce que j'avais imprimé ça d'abord sur un papier A4 imprimante mais évidemment c'est pas le mieux pour les encres pour appliquer les encres et aussi pour que ça dure dans le temps à force de manipuler etc le papier se déchirerait et voilà j'ai pas envie de recommencer plusieurs fois donc j'ai directement imprimé sur un papier épais je crois que celui ci c'est du DCP très très lisse et bien blanc pour vraiment rendre la vraie couleur donc pour la zone de d'encre j'ai choisi elle le montre très bien aussi dans sa vidéo un petit dies donc là c'est un dies enveloppe mais on s'en fiche tant qu'on a la taille qui est souhaitée et donc je vais la découper sur un morceau d'acétate ou un morceau d'emballage plastique transparent ce qui va me permettre de venir mettre la couleur comme un pochoir en fait et que ça soit tout bien propre délimité et très homogène pour toutes les couleurs donc on passe ça dans la machine et on mouline et je reviens avec la découpe de prête donc voici la découpe toute faite sur l'acétate vous voyez il y a un trou il y a le carré et donc l'acétate le petit morceau on peut le garder ça fait une enveloppe transparente c'est très joli je m'en servirai sûrement sur d'autres créa donc il faut donc évidemment enlever le le mettre le dies en plein milieu de l'acétate pour qu'on ait de la marge et qu'on puisse appliquer la couleur et que ça puisse déborder sans sans tâcher le papier voilà donc j'ai sorti mais deux boîtes à distress ce sont des boîtes métalliques qu'on trouve sur les la plupart des boutiques ce sont d'ailleurs les boîtes de la marque et c'est très pratique parce qu'on est on peut les stocker sur la tranche et en étiquetant la tranche aussi du coup on a les couleurs on a une visuelle sur toutes nos encres donc j'ai sorti des brosses parce que je préfère pour appliquer la couleur et on va donc se mettre sur chacune des bandes et regarder lesquelles couleurs on a pour pouvoir appliquer dans le nuancier alors au début je vous recommande quand même de placer ça sur quelque chose d'aimanté je vais en faire une ou deux comme ça et en fait ça glisse donc faut vraiment bloquer la feuille la bande de papier sur quelque chose qui aimante là vous allez le voir je l'ai pas fait au début bon ça se fait aussi mais c'est un peu plus compliqué donc là j'ai choisi ma première couleur puisque c'est sur le début du nuancier je vais placer mon acétate à la bonne couleur évidemment au bon endroit avec le bon nom donc là ici il y a le nom et on se place en dessous c'est pas le cas toujours de tous les nuanciers ça dépend comment il se présente et donc je prends ma brosse je prends pas mal de couleurs pour qu'on ait vraiment vraiment la pigmentation réelle et je vais appliquer l'encre donc vous voyez en plus moi je suis sur une plaque de vert donc vraiment ça glisse honnêtement voilà je vais faire une ou deux fois mais je vais pas me sentir à l'aise si je pourrais scotcher l'acétate avec du scotch sur la plaque vitrée mais c'est un peu pénible le scotch de toute façon la bande de papier faut qu'elle soit fixée elle aussi donc j'appuie bien avec mes doigts pour que l'acétate soit bien à plat et je vais venir brosser et appliquer les pigments donc vous voyez qu'avec un gabarit comme ça bien large au niveau de l'acétate on peut brosser déborder sans souci on viendra ensuite nettoyer l'acétate et en tout cas les contours qui seront tâchés de pigments et vous allez voir quand on va le soulever voilà on verra vraiment un carré bien délimité de couleurs et du coup je trouve que c'est vraiment net précis et très 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 homogène et donc ça moi j'aime bien j'aime bien être carré vous connaissez j'aime bien que ça soit propre donc là je vais soulever voyez il faut le nettoyer il est tâché tout autour et là vous avez le carré bien défini vous le centrez bien et ça sera voilà très joli ensuite je sors donc de quoi nettoyer vous faites ça soit avec un peu de soit avec un petit peu de d'alcool de gel hydroalcoolique ou quelque chose de dilué dans de l'eau ou même juste de l'eau une lingette éventuellement ou un chiffon il faut bien sécher par contre pour pas risquer de tâcher le papier ensuite donc vous voyez là j'ai c'est bon j'ai compris un j'ai sorti assez rapidement la plaque aimantée de chez action peu importe quelle plaque vous pouvez avoir le principe c'est d'aimanter et de tenir le papier et donc je passe à la couleur suivante qui est sur la même bande de papier donc là comme en raison du rose j'ai utilisé la même brosse je les ai juste un petit peu nettoyer mais voilà vous pouvez avoir certaines ont une brosse par couleur donc là moi j'ai un fond de gel hydroalcoolique comme vous savez le fond là qu'on n'arrive jamais à attraper à utiliser moi je remets un petit peu d'eau dedans et ensuite avec des mouchoirs jetables ou un chiffon je viens nettoyer voilà les pigments donc là on vient se repositionner pour la couleur suivante je m'aide des aimants pour bien aimantée et fixer le lacetate vous voyez la règle aimantée tient le papier et mes deux gros aimants tiennent l'acétate donc une fois que tout est bien fixé on y va on peut nettoyer sa brosse et passer à la couleur suivante avec ce rose on voit d'autant mieux la couleur donc moi je suis assez généreuse je veux vraiment avoir la teinte assez chargée on pourrait éventuellement faire un rectangle un peu plus long et faire un dégradé dans le carré c'est à dire faire du ton chargé jusqu'au plus clair voilà on pourrait faire ça moi j'en ressens pas le besoin mais c'est une idée si certaines aiment bien avoir la couleur sous ses différentes intonations voilà je vous montre ce que ça donne pour ces deux couleurs donc on voit bien que le carré est propre bien délimité et voilà et centré puisque après c'est à vous de le placer où vous juger que c'est le plus le plus régulier donc on va faire tout ça pour les couleurs suivantes et je vous mettrai un petit peu de musique ou une avance rapide ou éventuellement je vais couper certains passages pour que la vidéo ne soit pas trop longues mais vous avez compris le principe c'est toujours la même chose ça bon ah Sous-titrage ST' 501 ... 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